Il n'y a pas eu de problème entre les deux pays, il y a eu des problèmes au niveau sportif et que tous les dirigeants, que ce soit égyptiens ou algériens, ont essayé de tenir à l'écart cet incident, de le cerner, de ne pas le laisser altérer ou détruire la relation entre les deux peuples qui est millénaire et que l'Algérie et l'Egypte ont tout intérêt à la développer et à rester unis devant les défis qui se pointent à l'horizon et que sans une vraiment cohésion arabe, sans une coordination entre les pays arabes les plus importants dans l'Egypte et l'Algérie, je pense que ces deux pays séparément auront beaucoup de difficultés à affronter d'eux-mêmes par leur propre capacité les défis qui se posent à eux pour les décennies à venir et nous avons l'exemple, il est là, l'exemple de l'attaque de la flottie par Israël montre à quel point cette solidarité et cette relation doit se développer et doit aller dans le sens positif et qu'il faut aussi isoler des deux côtés les extrémistes qui essayent de transformer un simple match de foot en une guerre entre deux pays frères. Merci.